Comment chanter comme Christina Aguilera ? Alors, Christina Aguilera, une excellente chanteuse qui chante des fois du rock, qui chante des fois de la pop. On va voir qu'elle sait mixer les genres et surtout, elle sait se servir de sa voix. Je vais te parler aujourd'hui des techniques qu'elle utilise. On va décortiquer un de ses titres ensemble. Alors moi, je suis Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les artistes à bien chanter. Je partage du coup sur cette chaîne YouTube des tutos, des conseils, des astuces pour t'aider à développer ta voix et à chanter plus librement. D'ailleurs, tu peux tout à fait t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos vont sortir. Comme cela, tu seras informé. Tu seras également alerté quand je serai en direct sur cette chaîne, ce qui te permettra du coup de pouvoir échanger avec moi à travers la fenêtre de chat. Et moi, je pourrais répondre à tes questions bien volontiers face à la caméra. Alors, on va s'écouter le titre que j'ai sélectionné. Donc, c'est « Hurt ». C'est un titre qui démarre tranquille, doucement. C'est une balade et puis à la fin, ça rentre dedans. Donc, je voulais qu'on écoute ce titre parce que ça nous permet de voir un petit peu tout le panel des capacités vocales que peut développer cet artiste. On est parti ! Donc là, elle utilise une partie grave de la voix parce que ce n'est pas évident de sortir ces notes. J'ai déjà travaillé cette chanson avec plusieurs chanteuses et les notes graves sont assez difficiles à sortir. Donc, c'est déjà une petite performance. C'est pour cela que je voulais te le signaler à ce moment-là. Donc là, il y a une petite vibes. Une petite enluminure comme ça, on rajoute plein de petites notes pour broder autour de la note principale. Là, c'est un petit passage en voix de tête. Donc, elle, elle fait cette partie-là contrairement à moi en voix de tête. Donc là, on est déjà sur un refrain qui envoie déjà très fort. Donc là, elle chante très fort. Elle est en belting. C'est des notes aiguës. C'est des notes qui sont fortes. On voit qu'elle éloigne déjà pas mal le micro. Elle ouvre grand la bouche et elle a les canines qui se retrouvent, ce qui est une caractéristique qui nous permet aussi de tendre le palais pour avoir une meilleure projection du son. Donc là, sur tout ce passage, elle ne passe jamais en voix de tête. Elle reste toujours en belting, en voix dite de poitrine. Et là, elle passe en voix de tête sur le . Là, elle passe spécifiquement ce passage en voix de tête. Donc, on voit bien qu'elle jongle très facilement avec sa voix. Là, elle revient dans un nouveau couplet, très dans l'introspection, dans la confidence. Et du coup, elle rajoute cette petite friture. Alors, c'est quelque chose qu'elle utilise assez souvent, Christina Aguilera, dans les démarrages de ses sons. Donc, c'est . Tu vois, c'est un petit grain qu'on va rajouter. La technique de friture, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Tu pourras chercher, il y a des exercices pour la mettre en place. Là, sur ce couplet, elle jongle. C'est-à-dire que de . Elle va mettre du son et . Elle revient avec un volume très très faible. C'est ce qu'on appelle les nuances. Et ça aussi, ça enrichit énormément la prestation. Plutôt que de chanter tout de manière égale, là, elle va jouer énormément avec le volume de sa voix. Là, on entend un joli vibrato. Understand ? Elle rajoute ce vibrato-là, qui embellit encore ces notes tenues. Là, une petite vibe descendant. Donc là, ce qui est intéressant, si tu regardes cette vidéo chez toi, tu verras la forme de sa bouche où pour les you par exemple, elle dit I'm blaming you. Elle ne fait pas un you en refermant la bouche. Elle reste très ouverte. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de belter cette fameuse technique. C'est très aigu et l'acoustique nous demande, les lois acoustiques en fait, nous demandent de garder la bouche la plus ouverte possible de manière à maintenir ce volume. Si elle avait refermé sa bouche pour dire le you, elle aurait basculé en voix de tête. Là, on arrive dans le refrain final, le pont final où vraiment là, elle va envoyer toute la puissance. Je t'invite à regarder, à te revisionner ce passage chez toi. Tu verras que vraiment, elle aborde une posture, elle se campe sur ses jambes. Elle va vraiment tonifier son corps pour vraiment avoir énormément d'ancrage. Elle va ouvrir la bouche. Là, c'est vraiment le passage le plus puissant de la chanson. Alors là, ce passage, elle l'a modifié par rapport à la version d'origine. Normalement, c'est une descente, ça vient taper une note très aiguë et il y a une mélodie descendante. Mais là, elle est en live, elle est en train de marcher, elle a une robe qui est assez serrée. Il vaut mieux assurer le coup et du coup, elle en a profité pour simplifier la mélodie. Elle n'est pas allé taper les notes les plus hautes. Donc là, de nouveau une note. Toujours ces vibes sur les descentes. Et un retour en voix de tête. Là, elle termine la chanson de manière très douce avec un petit peu d'air de la voix dans la voix et elle va rester en voix de tête. Donc, tu vois là où tout à l'heure sur ces notes-là, elle était assez forte en voix pleine, en voix de poitrine. Là, elle utilise la voix de tête pour pouvoir descendre vraiment son volume et maintenir ses notes très aiguës et très douces. Avec un vibrato sur le U final qui permet encore de rajouter vraiment un petit peu d'embellissement sur cette dernière note. On voit qu'on a affaire vraiment à une chanteuse très aguerrie. Elle utilise beaucoup de techniques. Elle gère très bien sa voix. Tu vois qu'elle n'hésite pas à simplifier la mélodie pour éviter de se casser la figure sur un passage très compliqué. Si tu as des amis qui aiment Christina Aguilera, vraiment je t'invite à leur partager cette vidéo parce que cela va leur permettre de découvrir toutes les techniques que leur artiste préféré utilise. Donc ensuite, ces techniques, tu vas pouvoir les travailler. Je propose sur cette chaîne YouTube énormément d'exercices pour justement travailler ces différentes techniques dont tu pourras les trouver très librement sur cette chaîne. Maintenant, tu sais que ces artistes travaillent avec des coachs vocaux de renommée. J'ai moi-même travaillé avec des coachs excellents et j'ai rassemblé un petit peu tous les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner pour améliorer la voix. Et je te propose de te partager cela spécifiquement à toi. Pour ce faire, c'est très simple. Tu peux encore le faire gratuitement en cliquant dans la description qui se retrouve sous cette vidéo. Alors, tu trouveras un lien. En cliquant dessus, cela t'affichera une page sur laquelle tu pourras renseigner tout simplement juste ton prénom et une adresse mail. Cela me permettra dès demain matin de t'envoyer mes meilleurs conseils pour bien chanter. J'espère que tu as apprécié cette analyse, cette vidéo, j'en ferai d'autres. Maintenant, je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz